Nicolas Becqueret, bonjour. Vous êtes directeur pédagogique de l'école e-artsup, l'école de la passion créative. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement et la formation ? e-artsup est une école de formation post-bac en 5 ans qui se donne pour objectif de former les étudiants à l'ensemble des métiers de la création. Alors, évidemment, on ne va pas tout faire. Cependant, on donne un socle solide de formation en direction artistique. Comment donner une direction à ces créations avec la maîtrise de l'ensemble de ce qu'on appelle les langages visuels, classiques dans la plupart des écoles d'art et de création ? Mais on va les spécialiser à partir de la 4e et 5e années vers des spécialisations un peu plus pointues qui sont aujourd'hui très importantes dans nos métiers parce qu'il y a de l'emploi au bout. Il y a la communication dite 360, c'est-à-dire penser une stratégie globale et la tenir et la mener à bien en étant accompagné d'un ensemble d'acteurs professionnels qui peuvent travailler sous votre direction, des gens qui vont faire de la photo, du graphisme, de l'illustration, de la typographie, etc. Faire tenir tout ça ensemble, évidemment aussi le webdesign. La communication telle qu'on la connaît, en fait. Voilà, c'est-à-dire en gros une grosse stratégie de communication publicitaire, mais déclinée sur tous les supports. Le papier, les écrans et tous les écrans, du plus grand au plus petit. Ça fait beaucoup de choses. On est aussi en lien direct, du coup, avec cette histoire d'écran, avec le motion design, qui est l'image animée, là aussi animée pour tous les écrans, sur tous les supports, mais avec une cohérence graphique, visuelle et une narration spécifique. On a le design interactif qui concerne tous les objets connectés, qui est la rencontre, en fait, entre les objets connectés, la géolocalisation, les nanotechnologies et la création au sens général. Et enfin, le game design, là aussi, qui concerne des objets connectés, du game, des jeux tangibles, c'est-à-dire la rencontre entre le jeu classique, le jeu vidéo, mais aussi tout l'univers dit des serious games, l'apprentissage par le jeu et la gamification de la communication à 360. Enfin voilà, ça fait des champs de jeux et des terrains de jeux vraiment très, très intéressants. On sent bien qu'on est dans des secteurs, alors du digital, du numérique, voilà, des nouvelles technologies qui fonctionnent beaucoup, qui ont explosé ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas une saturation de ces marchés pour l'emploi des jeunes ? Alors la saturation, on l'a presque connue en 2005. Et puis aujourd'hui, je cherchais mon smartphone pour vous le montrer, ce n'est pas grave, il est dans une autre veste. Mais aujourd'hui, au fond, l'objet qui a permis aux designers, aux créatifs, de jouer à nouveau, puisqu'on parlait d'un terrain de jeu, c'est vraiment la multiplication des écrans, à commencer par les smartphones, c'est l'hyper-connectivité aujourd'hui de la plupart des gens dans nos pays. Et puis les tablettes, on a vu le nombre de tablettes qu'on a vendues ces dernières années, et l'utilisation des tablettes dans toutes les tranches d'âge. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui s'il va se passer il y a encore 5 ou 10 ans, quand on cherche une information, quand on veut être en contact avec quelqu'un, quelqu'un pour qui on va voter, puisqu'on est dans l'actualité par exemple, quelqu'un pour qui, une marque vers laquelle on veut se tourner, ou une starlette, ou une star, ou une vedette, dont on veut avoir des informations, on va allumer un écran, et sur cet écran, on va avoir du design, du graphisme, de la typographie, de la mise en page, au fond, et ça est fait par un designer, et donc possiblement un étudiant, un ancien étudiant de The Artsup. Je vous remercie pour ces précisions.